Gameuse Gamer, bienvenue dans ce troisième journal con des jeux vidéo. Nintendo vient de proposer sa mise à jour sur Mario Kart avec notamment l'option 200 cm3. Notre journaliste Robert Plantier vient d'essayer à l'instant cette option sur le circuit Mute City tiré de F0. Alors Robert, vos impressions ? Ah bah ça va vite, ça va très très vite ! Oula, prenez un accalselzer Robert, nous nous revoyons en fin de journal. Vous souvenez-vous de cette association Famille de France qui, à l'instar de Ségolène Royal, avait donné la nausée à toute une génération de bambins et de joueurs ? Son président a fait une courte allocution ce matin en représailles à la sortie du dernier GTA. Extrait. Hé, la violence dans les jeux vidéo. Notre association prône les valeurs de respect. Il y a une femme voilée dans la rue. Oui, bah tu vas la caillasser ma chérie. Oui, comme d'habitude, oui, je t'aime. De respect. Il est inacceptable dans un jeu vidéo que l'on puisse tuer des gens dans la rue. Papa, papa, oui ma chérie. Il y a un clolo dans le couloir. Bah écoute, tu appelles la police comme d'habitude, oui. Et puis si jamais, bah tu appelles tonton si elle vient pas. Et comme ça, tonton, il viendra avec son taser. Et sa batte de baseball, oui, je t'aime. Oui, donc, il est inacceptable dans un jeu vidéo que l'on puisse tuer des gens et user des services des femmes de plaisir. Nous nous prévalons donc de valeurs morales. Il y a la grosse Suzanne en bas de la rue qui veut me faire une fellation pour 20 euros. Je dis quoi ? Rien du tout, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ah non, 60 euros en fait. Elle dit que tu dois la payer de ce que tu le dois hier soir. Abus de Call of Duty, de PES, de FIFA. Achat d'un DLC à 15 euros juste pour deux cartes bidons dans un vulgaire FPS. Que se passe-t-il dans la tête de ces joueurs mentalement défavorisés qui sortent leurs cartes bancaires dès qu'on peut les pigeonner ? Nous avons voulu en savoir plus sur cette tendance à l'abrutissement d'une nouvelle catégorie de gammeurs et nous avons trouvé un ancien joueur repenti. Reportage. C'est dans son 20 mètres carrés avant Vlain que Kevin, 32 ans, nous accueille. Il organise ce soir un tournoi Mario Kart sur Wii U, console qui vient de s'offrir. Et c'est anonymement qu'il nous répond. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors Kevin, qui a comme pseudonyme le beau gosse du 6-9 sur PSN, vous faites partie de ces joueurs qui se ruaient à la sortie du premier FPS venu ? Oui, c'était comme une drogue. Dès qu'un FPS ou un jeu de foot sortait, il fallait que je me l'achète. Même les fendeurs de Microarnaque disaient que les bons jeux ne m'intéressaient pas. Alors que pourtant, ils ont une culture du jeu vidéo qui est assez basse. Et ils se sont même bien marrés. Je me souviens le jour où ils m'ont vu acheter Le Monde des Bleus 2002 sur PSD. Quel est votre parcours ? Oh bah... Ça a commencé quand j'ai dû choisir entre la Saturn et la PlayStation. Tout le monde avait la PlayStation, alors bon, il fallait être dans le coup. Et puis, des jeux de foot, de bagnole, de motocross, des FPS. Ah, il y en avait un fraisant sur PS1. Sur Saturne, je me souviens, il n'y avait que des jeux de course bidon comme Daytona USA ou Sega Rally. Et puis après, j'ai dû faire un choix entre la PS2, la Xbox et la Gamecube. Laquelle avez-vous choisi ? Bah, ce ne fut pas dur. La Xbox, personne ne connaissait. La Gamecube, c'était Nintendo, donc pour les gamins. Et GTA 3 venait de sortir sur PS2, ainsi que Gran Turismo 3, si je me souviens bien. Et puis après, les clubs d'outils sont arrivés en fin de vie de la PS2. Mais bon, personne ne les avait encore, ce n'était pas encore connu. Moi, j'en vendais chaque année 2€, mon exemplaire de PES. On me rachetait le suivant à 60€. Ça faisait une mise à jour à 58€. Et puis la Xbox 360 est arrivée. Tu sélectionnes avec 1€ ? Ouais, mais j'en foutais. Moi, je voulais une PS3. Et c'est là que ça a réellement commencé à partir en vrille. Il n'y a eu que des FPS. Ils ont sorti 4 par mois. Tous plus ou moins identiques. Moi, j'adorais. Et puis il y a eu, après, Modern Warfare. Et là, ça a été des cas tombés. On ne jouait qu'à ça avec mes potes. On achetait des armes, des cartes. Et l'année suivante, on faisait pareil avec le nouvel épisode. Je recevais même des mails d'Activision qui me félicitaient d'acheter ces jeux. C'était valorisant, quoi. Moi, on l'adorait, quoi, en tout cas. Et puis, je voyais passer des jeux dans mon micro-arnaque. Des Zelda, des Nier, des Nino Kumi. Mais bon, rien à foutre. Moi, je jouais à Cole. À Cole, parce qu'on faisait partie de l'élite. Bah ouais, c'était le jeu le plus vendu. Forcément. Et puis, un jour, je suis allé chez un ami pour jouer à la Gamecube. Et ensuite ? Eh bien, ça a été un déclic. Mario Kart, Zelda, Animal Crossing, Paper Mario, Backton Kytos. Donc, j'ai découvert des bons jeux sur une console que j'avais boycottée. Du coup, je suis devenu pro-Nintendo. J'ai revendu ma PS3 et j'ai refait tout le catalogue de la Gamecube. Et vous êtes heureux comme ça ? En tant que pro-Nintendo ? Ouais, sauf que maintenant, je suis devenu vraiment très arrogant. Je reconnais que tu veux prendre le métro, toi. Ça, c'est l'un des trucs qu'on peut acheter. Et pour finir, on retrouve Robert Plantier qui vient de finir la course champignon dans Mario Kart en 200 cm3. Oula ! Quoi, trop de sensations, Robert ? Non, non, rien à voir. Je viens de voir un film des années 70 avec Vitlaé. Trop de poils. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres nouvelles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada